Musique Bonjour, je vais vous présenter cet objet, un coffre de campagne d'officier supérieur daté du début du 19e siècle. C'est un objet qui est lourd, qui est encombrant, qui est fonctionnel, un objet qui est lié à la logistique de l'armée, ce que les romains appelaient les impedimenta, autrement dit les bagages lourds de la troupe en marche. L'objet n'est pas tout à fait complet. A l'époque, il était posé sur un chariot attelé à un cheval. Malgré son aspect vraiment ingrat, cet objet est d'une rareté absolue, et je vais vous expliquer pourquoi. Les coffres pouvaient transporter en fait toutes sortes de choses, comme des vivres ou des munitions. Mais ce coffre-là appartenait à un officier supérieur, le colonel Nicolas Antoine Xavier de Castella de Berlin, qui était un fribourgeois né en 1767. Il s'était mis au service de Napoléon, et il avait si bien servi qu'en 1806, il est nommé commandant-colonel du 2e régiment suisse au service de l'empereur. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait plus de 10 000 Suisses, de tous les cantons et de toutes les conditions, qui se battaient dans les rangs des troupes impériales au service de Napoléon. Les hommes de la troupe portaient eux-mêmes leur équipement. Mais Nicolas de Castella était un officier supérieur. En tant que tel, il avait le droit de posséder son propre coffre, dans lequel il rangeait des affaires diverses, comme des vivres, ses uniformes et ses armes de rechange. On peut imaginer aussi ses cartes et ses livres, ses effets personnels, son nécessaire de toilette et aussi, pourquoi pas, du butin. Ce qui est assez exceptionnel avec ce coffre, c'est qu'il ait été conservé. Normalement, ce genre d'objet, qui était encombrant, qui était peu esthétique, était tout simplement détruit et réutilisé. On réutilisait le bois, on réutilisait la toile. Il pouvait aussi que tout simplement il soit abandonné sur le champ de bataille ou détruit, brûlé. Mais celui-là, il a été conservé parce que son propriétaire y attachait une valeur sentimentale particulière. Notre brave Nicolas de Castella a fait toute la campagne de Russie. Et en 1812, en octobre 1812, il a été blessé à la bataille de Polotsk en Biélorussie actuelle. Et il a été si grièvement blessé qu'il a été transporté finalement dans ce coffre, dont le couvercle pouvait être placé en position semi-ouverte, comme vous pouvez le voir. Et puis, ce Nicolas de Castella, il a survécu. Il a quitté le service de France en 1815 et il n'est mort qu'en 1830. Alors, on peut imaginer évidemment avec cette histoire que Nicolas de Castella s'est attaché à son coffre transformé en civière. et que c'est pour ça que le coffre n'a pas été détruit. C'est une histoire qui s'est racontée de génération en génération au sein de la famille de Castella, qu'il a offert au château de Morges et ses musées durant la deuxième moitié du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501